Son lieu de naissance, une exploitation agricole. L'adresse, un pass des cultivateurs. Autant dire que tout était réuni pour que Marie-Jean soit agricultrice, sans parler de son amour pour la nature. J'ai vécu ici en fait. Je suis née ici dans une fer avec plein d'animaux dans la nature. Ben oui, forcément. Et vous aimez ça ? Mais bien sûr que j'aime ça. Et moi, je cherche le nom de cette plante-là, qu'on les invite, tu sais là. C'est quoi, c'est mon babine chatte ? C'est babine chatte ? Vous auriez pu reprendre l'exploitation de vos parents ? Oui, j'aurais pu, étant donné que j'ai grandi dessus. J'ai travaillé, mais mes jobs d'été, c'était ici, sous la banane. Mais à vrai dire, je préfère être dans un bureau que trimé sous le soleil et sous la pluie. Alors pour être dans un bureau, Marie-Jean a choisi une toute autre voie. Elle est ingénieure dans l'aéronautique, à Hambourg en Allemagne, pour un sous-traitant d'Airbus. En ce moment, je suis sur un projet qui permet de qualifier les pièces On doit s'assurer que les pièces pourront suivre la durée de vie de l'avion. Donc on va passer sur des bancs de tests, des bancs de moins 40, moins 50 degrés, même des températures aussi positives, plus 50, plus 80 degrés, et aussi des tests de vibration. Donc effectivement, on ne laisse rien au hasard dans l'aéronautique. Une classe prépa en Martinique, des études en France et en Finlande, puis un stage en Allemagne. Un parcours brillant qui ne surprend sa mère qu'à moitié. Moi je sais que c'est un enfant qui est très dégoudi, débrouillard, assez intelligente. Voilà, alors, mais arriver à ce point, arriver en Allemagne, apprendre l'allemand, tout ça, je, c'est un petit peu... Parce qu'elle est timide aussi ? Eh oui, elle est très timide, mais je pense que maintenant elle n'est pas timide là. Mais elle est très timide, tout à fait. Petite dernière d'une famille de trois enfants. Marie-Jean souhaite aussi l'admiration de ses nièces. Elle m'inspire beaucoup dans la vie. Elle me permet de maintenir mes cours, ma scolarité, ça me permet d'aller de l'avant. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Tu veux être princesse ? Tu veux être princesse en Martinique ou est-ce que tu vas partir dans un autre pays ? Un autre pays. Mais même si son parcours laisse rêveur, il cache aussi son lot de frustrations. J'aimerais revenir, mais c'est un problème pour moi pour revenir aujourd'hui, par rapport peut-être à la filière que j'ai choisie. Mais ça fait des années que je postule en Martinique, sur les sites, les offres d'emploi qu'on voit sur Internet. La plupart du temps, 80% des cas, je ne reçois pas de réponse. Et si je reçois des réponses, elles sont négatives. En attendant ce jour, elle s'envole mercredi pour l'Allemagne. Et ne lui parlez pas de peur en avion, car elle vous répondra avec un aplomb certain que l'avion est bien le moyen de transport le plus sûr au monde. C'est parti pour l'Allemagne.